Coucou tout le monde, aujourd'hui on retourne dans le monde des expositions canines et on va parler de handling. Alors, pour rappel, à l'exposition on emmène son chien face à un juge qui va l'observer et le noter. Lors du passage, une personne présente le chien. Ça, c'est le handling. Cette personne, ça peut être l'individu avec qui le chien vit. C'est mon cas avec Koukouniwi, je présente ma chienne. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. La personne qui présente, on l'appelle le handler. Lors de l'exposition, j'ai rejoint Tiffen et ses bergers blancs suisses. Une personne, plusieurs chiens. Dans ce genre de cas, il faut parfois faire appel à des aides extérieures. Le handler peut être une autre personne, que ce soit une connaissance, une amie, un membre de la famille, ou pourquoi pas, un handler professionnel. Le boulot du handler, c'est de mettre le chien en avant. Et pour ça, il y a plein de petites règles. Par exemple, un basique. Il faut éviter de se mettre entre le chien et le juge. La présentation est importante. C'est aussi pour ça que l'on peut rapidement voir des personnes présenter des chiens en costume. Costard, cravate, tailleur, chemisier, robe, eau. Et vous avez remarqué ce détail ? Le handler porte un brassard avec un numéro. C'est une façon rapide de repérer qui est qui. Ce n'est peut-être pas très pertinent lorsque je présente Koukouniwi seule de Sarah sur l'exposition. Mais sur le groupe des bergers blancs suisses, par exemple, c'est plutôt pratique. Mais au fait, handleur professionnel, oui, le handling peut devenir un métier. En France, ce n'est pas forcément très courant. C'est même plutôt rare. Mais le handler professionnel se fait payer pour la présentation du chien. Il peut toucher des bonus en fonction du résultat de l'exposition. Il sera mieux payé si le chien réussit à être premier de sa race que s'il finit bon dernier. Mieux encore, le handler professionnel peut aller chercher le chien, l'emmener à l'exposition, gérer les choses et le ramener. Il propose alors un service très complet qui peut tenter certaines personnes et notamment des éleveurs. Handleur, c'est un métier autour du chien assez peu développé, mais il existe. Voilà, c'était une petite page de plus sur les expositions canines. Bye bye !